Salut à tous c'est TutoiPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur les informations à savoir pour la version Beta 3 et Beta 4 d'iOS 12. N'ayant pas effectué de vidéo sur la version Beta 3 d'iOS 12, je tenais à vous faire un rapide tour d'horizon sur cette version puis par la suite découvrir la Beta 4. En premier temps nous avons en nouveauté des stickers de l'application Activité disponible dans l'application Message. Ensuite l'insertion du code de la carte SIM a été revue de manière à ce qu'il s'affiche automatiquement lors du démarrage de l'appareil. Dans les réglages les options de l'application mesure ont été simplifiées de sorte que celle-ci soit disponible directement. Ensuite au niveau batterie lorsqu'on accède aux réglages nous pouvons visualiser ces statistiques avec cette fois-ci l'indication de la période d'activation du mode économie d'énergie par le biais d'une couleur jaune. En ce qui concerne les performances, de mon avis personnel, j'ai analysé que la batterie perdait plus rapidement de pourcentage en fin de journée. Pour ce qui est de la fonction temps d'écran, il se peut que ce pop-up d'informations vous soit déjà connu avant la version Beta 3 mais pour ma part je l'ai reçu récemment et cela montre ainsi une moyenne globale du temps passé dans la semaine sur notification. Une nouvelle option est disponible dans les réglages iCloud pour partager sa position. Lorsque l'on accède à l'application Note, que l'on écrit quelque chose à la main puis on appuie sur le bouton de partage, on peut apercevoir une nouvelle option sur l'évaluation de l'écriture. Cette option est une sorte d'aide pour Apple permettant d'évaluer et d'améliorer la reconnaissance d'écriture. Il se peut que ce soit lié à une fonctionnalité en cours de réalisation côté Apple permettant l'accès à la reconnaissance d'écriture en temps réel qui permettrait de donner suite à de nouvelles fonctionnalités. Nous avons ensuite Google Maps qui est plus détaillé sur les routes, les habitations, etc. Bien entendu cela n'est pas disponible partout et cela va sûrement prendre son temps au fur et à mesure. Passons maintenant aux notifications. Lorsqu'on a effectué un slide, nous avons les options qui sont revues visuellement, celle-ci étant un petit peu plus serrée que la version bêta 2. Nous avons aussi une légère amélioration sur l'animation lors d'un appui sur la croix permettant supprimer le groupe de notification. De plus, nous pouvons aussi enlever une ou plusieurs notifications en effectuant un slider rapide, ce qui n'était pas le cas sur les premières versions bêta. Concernant un appel téléphonique, l'action est de renavant plus rapide lorsqu'on met fin à un appel, l'animation étant raccourci. Et enfin, une nouvelle fonctionnalité est disponible permettant de partager des photos depuis l'application en utilisant des liens. Ces liens peuvent être envoyés et visualisés à des utilisateurs n'ayant pas à include, ce qui est plutôt pas mal. Les liens expirent au bout de 30 jours mais peuvent être désactivés à tout moment. Maintenant, concernant les bugs, nous avons la fonctionnalité temps d'écran qui crache ou inversement selon l'utilisateur. Le widget est lui aussi impacté et c'est exactement la même chose, du pile ou face. Lorsque l'on accède au centre de contrôle, nous avons un alignement parfait des informations de la carte sim ainsi que les détails présents à droite, ce qui n'était pas du tout le cas dans la version Beta 2. Certains utilisateurs avaient des albums photos qui disparaissaient, ce qui corrige le tout dans cette version. Les applications comme Fortnite, Skype ou Crédit agricole ont été corrigées ou inversement selon l'utilisateur. Un bug est possible quand nous passons du mode paysage d'une application vers une rotation classique mettant alors l'affichage de l'interface du verrouillage totalement vide. Un redémarrage de l'appareil est à l'heure nécessaire pour résoudre le bug. Comme dit en début de vidéo, la batterie fond énormément comparé à la Beta 2. Une correction de l'application FireTime a été faite permettant l'accès avec les appareils équipés d'iOS 11. Pour ce qui est de l'iPad, les mémos vocaux ont été repensés à la même façon que l'iPhone et la version Beta 2. Et pour terminer, la fluidité et rapidité restent très bonnes voire même excellentes. On continue avec cette fois-ci la Beta 4 qui apporte peu de nouveautés mais qui corrige beaucoup d'erreurs. On commence avec l'interface de présentation sur l'utilisation des mises à jour automatiques, vous proposant que le système le fasse pour vous automatiquement ou bien effectuer les mises à jour manuellement. Ensuite, nous avons dans l'application Message de nouveaux stickers d'activité. Dans les réglages puis dans Données cellulaires, nous avons la liste des applications triées par l'utilisation de données cellulaires, qui est beaucoup plus pratique qu'anciennement, utilisant le tri par ordre alphabétique. De plus, un rafraîchissement automatique de la page est effectué pour donner les statistiques en temps réel. L'ouverture et la fermeture du centre de contrôle semblent plus fluides et plus rapides. Même chose pour la globalité des actions, que ce soit pour le multitâche ou autre, la fluidité reste parfaite. Enfin, dans la fonctionnalité temps d'écran, on peut sélectionner une application souhaitée pour avoir une page détaillée sur l'utilisation de l'application. Concernant les bugs, nous avons Safari qui avait l'option de navigation privée disparue pour certains utilisateurs et qui maintenant, avec cette version bêta 4, devrait être résolue pour tout le monde. Les réglages pour les fonds d'écran ont aussi été résolus avec cette bêta, qui figée l'iPhone lors de la redimension d'une photo. Fortnite ainsi que Netflix ne devraient plus avoir de soucis pour la quasi-totalité des utilisateurs passant sous cette version. Pour ce qui est du bug récemment parlé en bêta 3 sur l'écran de verrouillage qui a enlevé certains détails lors d'une manipulation de rotation d'écran, c'est aussi résolu. La fonctionnalité temps d'écran est désormais accessible sans problème sur cette version bêta. D'ailleurs, le widget étant lié à cette fonctionnalité, cela refonctionne normalement. Un nouveau bug présent qui touche quelques utilisateurs est l'affichage de pourcentage de batterie utilisée qui est non visible pour une liste d'applications. Le téléchargement d'applications sur l'App Store rencontre quelques soucis, mais Apple est au courant et devrait résoudre ce problème d'ici la version finale. Pour ce qui est de mon utilisation personnelle, j'ai rencontré un bug sur l'écran qui devient totalement noir, impossible d'effectuer des actions sans faire un redémarrage forcé. Cela m'est arrivé qu'une fois mais en moins de 24 heures, ce qui est plutôt mauvais signe. Pour ce qui est du reste, la batterie devrait, et je l'espère, être plus performante en termes d'utilisation. Si vous avez des bugs ou autres que je n'ai pas cités, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à partager ou liker la vidéo si elle vous a plu. C'était TuttoiPhone, je vous laisse, à la prochaine, salut salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !